Emma Thompson a tout de suite accepté le film, c'était une chose assez étonnante, assez magique, parce que pour la petite histoire, le film, j'ai d'abord essayé de le faire en allemand, mais on n'a pas réussi à le faire en allemand parce que c'était compliqué, je ne sais pas pourquoi, on n'a pas réussi, c'est peut-être parce que c'était un non allemand qui voulait raconter cette histoire. Et le livre, pour la première fois, est traduit en anglais, de toute son histoire, un livre écrit en 1936, sort pour la première fois en anglais chez les anglo-saxons, nous sommes en 2010 et ça devient un phénomène dans le monde du publishing, c'est un best-seller. C'est ça qui nous a permis d'avoir accès, je pense, à nos acteurs. Emma Thompson a tout accepté immédiatement, c'est quelque chose est-ce qui est-ce qui est-ce qui est-ce-là, c'est-ce qui est-ce 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 qui ? On a fait, on a fait, on a fait, on a fait, on a fait un non-tedain qui voulait raconter cette histoire. Mais de toute façon, le livre de Hans Faladal a été écrit en 1936 et seulement en 2010 a été traduité en anglais, a été devenu un phénomène éditorial à niveau mondial et je pense que cela a permis d'accéder à des acteurs de telle fame. Oui, l'ai vu une fois. La dernière fois, nous avons parlé avec Emma du feeling, du passé, du passé, du feeling. Et nous avons pris un peu plus de temps avec un acteur incroyable qui s'appelait Brandon Lees. Je me suis dit que c'était un peu plus de temps, mais je me suis dit que c'était un peu plus de temps. Et je me suis dit que c'était un peu plus de temps. Et puis voilà, ensuite, petit à petit, on a continué à financer le film. Et Daniel Brühl nous a rejoint. Alors Daniel Brühl a cette particularité intéressante, c'est qu'il est comme moi. Il est moitié allemand et moitié espagnol. Et c'est assez rare de rencontrer des gens qui ont le même mélange du son. Je me suis dit que c'est un acteur incroyable qui s'appelait Brandon Leeson. Nous avons rencontré à Dublino. D'ici, comme avec Emma Thompson, c'est devenu un feeling. Et donc nous avons continué à parler du film et nous avons travaillé sur le film. Une chose d'accord, une chose d'accord, c'est que aussi Daniel Brühl a une histoire similaire à maire. En fait, ce qui a scellé leur envie, c'est le fait de par mon histoire, l'histoire de mes parents, les recherches que j'avais faites et le lien évident avec l'histoire du film. Non c'est un film quelsiasi, c'est un film profondément senti. C'est un film qui n'est pas une nécessité personnelle. Je peux vous dire une chose, c'est que j'ai appris une chose très importante, c'est qu'il faut respecter ses ancêtres. Et il faut leur donner, si on peut leur donner la voix, si on peut les entendre et les faire exister, c'est quelque chose de merveilleux. Ça vous apporte énormément, ça vous aide à avancer dans la vie. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai ressenti en faisant ce film-là. J'ai donné la voix à mes ancêtres et ils m'ont libéré de quelque chose. Ça a changé ma vie complètement. Une chose que j'ai appris pendant la réalisation de ce film c'est qu'il faut toujours avoir respect pour leurs antennes, pour leurs predecessors. Et j'ai essayé de donner une voix à mes amis. Et c'est ce que j'ai essayé de faire, portant en existence. Quand on réussit à faire ça, et donc, disons, on travaille sur notre passé, on donne voix à notre passé, ça nous aide à progresser dans la vie, à crescer personnellement. Et c'est certaine, ou à beaucoup de problèmes, j'ai essayé de donner cette voix à notre passé. Bon, pour en parler, Bradley Gleeson, pour moi, c'est un acteur dont on doit respecter le rythme. Il joue dans un rythme, il faut respecter son, je dirais, son panel de couleurs. Et donc, du coup, et puis c'est un acteur qui a besoin qu'on parle beaucoup avant. Et une fois qu'on est sur le plateau, tout va bien. Mais il faut lui donner du temps avant, pour qu'ensuite, il se sente bien et qu'il y va. Initialement, c'est un autre acteur qui devait jouer. A l'init, il devait jouer son autre acteur. Oui, un autre acteur, mais il a été pris par Spielberg et donc, du coup, on l'a perdu. Brendan Gleeson est un acteur fantastique. C'est un acteur qui doit respecter le rythme et la saisonne de couleurs. Lui est une personne qui recite dans le même rythme. Et c'est une personne qui a besoin de parler avec lui. Une fois qu'on est sur le set, les choses vont, mais il besoin de heures de préparation et de discussion. C'est un acteur qui a besoin d'un autre acteur. Mais il a été pris par Spielberg et de conséquence, nous avons eu un acteur qui a besoin. C'est un acteur qui a besoin d'un autre acteur qui a besoin d'un autre acteur qui a besoin d'un autre acteur. C'est un acteur qui a besoin d'un autre acteur qui a besoin d'un autre acteur. C'est un acteur qui a besoin d'un autre acteur qui a besoin d'un autre acteur.